Musique Ce reste bientôt le bout du tunnel pour les syndicats de la santé. Le mot d'ordre de grève a purement et simplement été levé au regard de la situation nationale. La décision se veut aussi un acte de confiance en la parole de l'exécutif. Les deux parties étaient réunies ce matin et nous vous livrons les échos de la rencontre dès l'ouverture de ce journal. Elle fait grise mine à la forêt classée de Bissiga. Touchée par l'érosion, seule des actions de reboisement pourraient lui redonner son lustre d'antan. Plus de 2500 hectares a sauvé et c'est le cri de cœur que lance le chef de ce poste forestier. Nous l'entendrons au cours de cette édition. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. C'est la fin du calvaire pour les populations victimes depuis des mois du bras de fer opposant le gouvernement au syndicat de la santé. Les négociations pour une sortie de crise se sont poursuivies ce matin du 12 novembre. La fédération des syndicats a décidé de la lever du mot d'ordre de grève. Elle a dit faire confiance au gouvernement pour une issue heureuse des négociations. Voyons les détails avec Roger Kamm et Amandine Al-Al-Saga. C'est au tour de ce protocole d'accord de traite sociale entre le gouvernement et la fédération des syndicats de santé que les négociations se déroulent. Le ministre Séni Ouédrago, en sa qualité de ministre chargé du dialogue social, dirige les travaux. Ce qui accélère le procédure aujourd'hui, c'est l'appel du chef de l'État, c'est la crise sécuritaire que nous connaissons. Et nous savons que pour faire face à la guerre qui nous est imposée de l'extérieur, nous avons besoin d'avoir un système de santé qui fonctionne et qui marche. Parce que pour la prise en charge des blessés, des guerres et autres, nous sommes obligés de trouver une entente. Au regard de la situation nationale, la fédération des syndicats de santé annonce la levée pure et simple du mot d'ordre de grève. Nous avions prévu une grève pour le 20 novembre. Évidemment, si les discussions sur l'accord de trêve aboutissaient, nous pourrions aller à la suspension, à la levée de ce mot d'ordre de grève qui devait intervenir le 20 novembre. Donc c'est dire que notre suspension que vous avez vue dans la presse était de 20 jours pour voir évoluer le dialogue. Mais au regard de la nouvelle donne, au regard en tout cas de cette hypothèse dont nous pensons pour être un scénario optimiste, il faut retenir simplement que nous allons privilégier le consensus, le dialogue constructif pour résoudre nos problèmes, en tout cas au regard du contexte actuel. La fédération des syndicats de la santé dit faire confiance à la bonne foi du gouvernement et espère une issue heureuse des négociations dans les meilleurs délais. Il a aussi été question de la promotion de la planification familiale dans plusieurs localités du Burkina. Une promotion faite via une campagne radiophonique. Cette localité a pu être touchée par les ONG, IPA et DMI. Aujourd'hui, il est question d'évaluer les résultats de la dite campagne au travers d'une étude. Les résultats sont présentés aux différents acteurs et résumés ici par Estelle Judita Assogba. Les résultats de l'évaluation de la campagne radiophonique sur la planification familiale au Burkina Faso sont présentés ici aux acteurs intervenants dans le domaine. Le titre s'est déroulé de 2015 à 2018 dans les zones témoins et 7 localités du Burkina Faso, Banfora, Solenzo, Boromo, Ouagua et Bougandé. Elle a été réalisée dans le but de tester si une campagne de communication sur la planification familiale à travers les masses médias pouvait augmenter l'adoption des méthodes contraceptives modernes. La campagne consistait en des sports radio d'une minute diffusées dix fois par jour et en trois émissions de radio interactive hebdomadaire. Au finish, on a abouti à une augmentation de 17,5% de femmes qui utilisent les méthodes modernes de contraception avec 23% dans les ménages où il y avait un poste radio. Avant cette étude, un premier essai avait été réalisé au Burkina Faso de 2011 à 2015. Il était question d'évaluer l'impact de la campagne radio sur l'augmentation des consultations cliniques pour les enfants atteints de pneumonie, diarrhée et de paludisme. Il y a plusieurs tentatives mais rien n'a marché dans le monde entier. Mais sauf ici, ça marche parce que vous avez une structure ici au Burkina Faso avec les stations locaux qui sont très puissantes. Donc c'est-à-dire quand on fait ce genre d'études, ça marche très bien pour ce genre d'études et on est très content. Ces résultats seront publiés dans les articles scientifiques pour exploitation. Dans un autre volet, la ville de Fada, dans l'est du Burkina, accueille sa toute première école privée d'élevage. C'est une infrastructure de formation professionnelle qui entend par la formation et le recyclage mettre à la disposition du Burkina des techniciens spécialisés en soins vétérinaires. Les producteurs, transformateurs et exploitants des produits dérivés de l'élevage pourront également bénéficier de la formation dispensée. Et pour l'instant, ce sont deux filières qui sont opérationnelles pour deux années de formation. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue ce 9 novembre. Le témoignage de Dahandi Banga et Ibrahim Hassanou. Par cette coupure de ruban, les ministres en charge des ressources animales procèdent officiellement à l'inauguration de l'école privée de l'élevage et de santé animale des Fada et Pézard. D'un coup d'environ 20 millions de francs CFA, ces joyaux devraient contribuer, selon les promoteurs, à favoriser la résilience des jeunes de la région face au chômage. Vous savez que la région de l'Est est la plus grande région de l'élevage, surtout en termes d'effectifs. Et nous avons beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à dépasser le niveau secondaire. Donc, à partir de ce niveau, il faut trouver un trompe pour que ces gens-là puissent s'insérer dans le tissu social et pouvoir être vraiment utiles à leur nation. Je crois qu'en résorbant ce taux de chômage-là, ça peut contribuer non seulement au développement de notre pays, mais éviter aussi une certaine récupération de certains êtres malveillants. Cette unité de formation professionnelle comprend, entre autres, des salles de classe, une unité d'application en soins vétérinaires et une salle de vaccination. Nous avons aujourd'hui un déficit criat d'argent, de technicien, pour encadrer nos éleveurs. Et si, effectivement, des écoles de ce genre puissent arriver à nous aider, à appuyer l'État dans ce domaine, il n'y a pas de raison que je ne sois pas fier. Je souhaite que, effectivement, des personnels, des comme lui, puissent assurer son exemple afin que nous puissions résoudre cette question épineuse. La visite des locaux et l'écriture dans les livres d'or ont constitué des temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie qui constitue également le lancement officiel des activités pédagogiques de l'école. Deux filières sont, pour l'instant, opérationnelles, à savoir les agents techniques d'élevage et les techniciens supérieurs d'élevage. Donner l'information est la bonne. C'est ce que fait l'Association des femmes juristes à travers la formation des acteurs judiciaires sur les textes juridiques au plan national, régional et international relatif à la situation des femmes. Il s'agit de permettre aux participants de non seulement se familiariser avec ces instruments juridiques, mais aussi de les utiliser dans l'exercice de leurs fonctions. Yves Rwamba et Christophe Traoré. Ces 25 officiers de police judiciaire sont à l'école de droit ici à Dédougou. En organisant cette formation, l'Association des femmes juristes du Burkina veut renforcer les connaissances des participants. Il est nécessaire que leur capacité soit renforcée en ce qui concerne les textes juridiques pour une meilleure prise en charge des femmes qui prennent contact avec leur service. Il y a eu trois modules. Le premier a porté sur les textes juridiques internationaux de protection des droits de la femme. Ensuite, les participants ont eu droit à un module sur les textes nationaux, notamment le texte qui consacre la protection des droits de la femme. Le module 3 a concerné les violences faites aux femmes de façon générale. C'est avec satisfaction que ces derniers ont accueilli la dite formation. Les connaissances qui ont été acquises au cours de cet atelier nous permettront, non seulement nous-mêmes en tant qu'OPJ, ainsi que les agents sur le terrain, les APJ, pour pouvoir mener et gérer certaines questions procédurales avec tact, contenu et de la vulnérabilité des femmes. Tous les modules dispensés ont été accompagnés de travaux pratiques pour permettre aux participants de bien accueillir les femmes victimes de violences qui se présenteraient à eux. Elle a aussi besoin de protection, mais il ne s'agit pas là d'une personne, mais plutôt de la forêt classée de Bissiga dans le plateau central. Elle s'étend sur près de 3000 hectares et est touchée depuis quelque temps par l'érosion. Seules des actions de reboisement peuvent conduire à sa réhabilitation, d'où l'appel du chef de poste forestier à toutes les bonnes volontés. Ces mots nous ont rapportés par Oscar Soulama et Amandine Al-Al-Saga. Avec une superficie de 4500 hectares au départ, la forêt classée de Bissiga dans le plateau central a été créée le 26 octobre 1936. Aujourd'hui, elle ne totalise que 2870 hectares avec 376 espèces végétales suite à l'érosion. L'érosion hygiène, l'érosion hydrique, c'est lié aussi au pétinement des animaux. Souvent, je vous ai bien dit qu'il y a des bergers qui sont tout autour de la forêt et qui pénètrent souvent illégalement. Voilà, donc c'est surtout ça qui provoque l'érosion. La forêt de Bissiga pourrait donc mieux se porter si des initiatives de reboisement se multiplient dans la zone. La Grande Brève a vraiment pu récupérer pour l'instant 8 hectares. Donc on a pu planter au moins 5000 plants à nos jours. Voilà, donc s'il ne tient qu'à la forêt, il y a toujours des glacis à l'intérieur, de très grandes superficies. Et donc moi, je crois que la Muraille Vert peut nous accompagner toujours pour récupérer ces superficies-là. Un cri de cœur qui pourrait être entendu par Apil Burkina. L'ONG mène des actions de régénération des sols à Bissiga. Et l'ambition de récupérer près de 200 000 hectares dans les 10 prochaines années au Sahel. C'est un centre qui est porté par 180 villages avec qui nous travaillons. Donc c'est une vitrine des pratiques ici, toutes les bonnes pratiques qui sont édictées par les communautés elles-mêmes, qui donnent des réponses aux problèmes que les communautés connaissent situés ici. Donc c'est un centre agroécologique qui permet aux producteurs de pouvoir mettre en avant son savoir-faire et de montrer aux autres que ça puisse marcher. Dans la région du plateau central, les acteurs du développement rural ont pris conscience de l'état de dégradation des sols. Ils se sont engagés dans un processus de restauration avec l'affiche, plusieurs techniques comme le SAI, le cordon pieureux, les demi-lunes et la régénération naturelle assistée. Permettre à toutes les couches de la société d'avoir accès aux institutions bancaires et structures de microfinance pour la mise en œuvre des projets de développement, C'est le leitmotiv qui a guidé la mise en place par le gouvernement d'un projet à hauteur de 59 milliards de francs CFA. 52 milliards sont pour l'instant mobilisés et le gap de 7 milliards est recherché auprès des partenaires au développement. Une rencontre s'est ouverte ce matin à ce sujet. Nous voyons les détails avec Zubaviel David. Utiliser les banques, les systèmes de finances et les sociétés de mobile monnaie dans les transactions n'est pas toujours un réflexe pour la plupart des Burkinabés. Selon le ministère en charge des finances, moins de 30% des populations rurales ont accès à ces outils de développement. La conséquence immédiate, c'est le manque de ressources pour le financement des secteurs porteurs avec son corollaire de précarité. Et c'est justement pour inverser cette tendance que le gouvernement tient ici cette table ronde des partenaires au développement pour le financement d'une stratégie garantissant l'accès de tous aux services financiers et leurs avantages. Nous avons en tête de mettre en place un fonds national pour la finance inclusive. C'est un fonds qui va financer l'ensemble des relais. Ça veut dire que le système financier décentralisé travaille avec des associations, des groupements, des caisses populaires qui sont sur l'ensemble du territoire. Et à travers le Fonds national pour la finance inclusive, nous aurons une disponibilité de l'argent pour financer ces structures-là qui pourront aussi les mettre en accès aux populations rurales. Nous sommes donc dans une politique qu'on appelle une politique pro-pauvre. Ça veut dire que nous mettons en oeuvre des activités pour permettre que l'ensemble des populations soient incluses dans le circuit et que personne ne soit laissé pour compte. C'est un projet évalué à plus de 59 milliards de francs CFA. L'État y apporte une contribution substantielle. Un gap est à rechercher et l'idée semble rencontrer l'assentiment des bailleurs de fonds. Vous devez être rassuré dès que par la présence effective des partenaires dans la salle, que les partenaires sont là, sont intéressés par la mise en oeuvre effective de cette stratégie. Et au-delà de l'apport financier que nous espérons que les partenaires vont pouvoir annoncer, on va aussi accompagner la structuration de cet écosystème digital. Comme elle l'a dit, Mme le ministre déléguée, il faut aussi avoir les moyens de faire en sorte que toutes personnes qui n'ont pas eu accès au financement à travers le système formel et le système bancaire puissent en avoir. La stratégie de finance inclusive est un pan du PNDES, selon les premiers responsables du ministère en charge des finances. Elle devra d'ici à 2023 booster les petites et moyennes entreprises et renforcer la résilience des populations par la création d'emplois. Le L'Arlé Naba contre la faim, c'est le titre du nouvel ouvrage qui traduit également l'engagement de l'homme. Il est soutenu par le docteur Awa Wedraogo. Le document traite de la sécurité alimentaire au Burkina avec un accent particulier sur la production de l'engrais bio au niveau local. Il fait l'objet d'un atelier de validation avant sa traduction en huit langues nationales. Césaire Carrefour et Amadou Marcel Tho. Les efforts et les actions du L'Arlé Naba en faveur de la sécurité alimentaire contenus dans un ouvrage intitulé Le L'Arlé Naba contre la faim, c'est une co-écriture du docteur Awa Wedraogo et du L'Arlé Naba. Ce document traite des nouvelles techniques culturelles et se veut un outil pour les agriculteurs. Naturellement, c'est la philosophie fondamentale qui soutient ce livre. C'est-à-dire que mon souhait est que dans dix ans, le Burkina Faso, on ne parle plus de faim, on ne parle plus de pauvreté. Parce que les 80% des Burkina Faso sont les paysans, sont les gens qui n'ont pas suffisamment mangé trois fois dans la journée. Et avec cet instrument bien compris, bien adopté, nous allons en tout cas lever la faim en dix ans au Burkina Faso. Cet ouvrage passe également pour un instrument de base fondamentale pour la production et un meilleur rendement dans la production du bio. La traduction en plusieurs langues s'avère importante. La traduction d'un tel ouvrage envisagé dans neuf langues, surtout huit langues du Burkina Faso, c'est en fait pour couvrir tout le territoire. Parce qu'il y a 67 groupes ethniques de mes propres travaux, 67 groupes ethniques, mais pratiquement tout le monde parle au moins une de ces huit ou neuf langues qui se retrouveront dans la traduction de cet ouvrage. Ce travail m'impressionne beaucoup. Parce qu'il répond de ma propre philosophie et de l'existence et de la préservation de notre culture. Ce travail de traduction est réuni pour trois jours des universitaires conduits par le professeur Pierre Malgoubry afin de finaliser et valider ce document sur le Larle-Nava. Or, de chez nous, en France, c'est un hommage qui est rendu à plus de 500 soldats morts en opération extérieure depuis 1963. Le monument est inauguré par le président français en plus d'un mur où sont inscrits les noms de tous les soldats tués ou morts à la suite de blessures. Six soldats de bronze portant un cercueil invisible pour symboliser les militaires français tués au combat et le vide laissé par leur disparition. Ce monument dédié aux 549 soldats français morts en opération extérieure depuis 1963 a été inauguré lundi après-midi par le président Emmanuel Macron après les cérémonies du 11 novembre. Quelques 600 proches de militaires décédés ont été invités à la cérémonie. Dans son discours, le chef d'état a longuement rendu hommage aux soldats d'hier et d'aujourd'hui. En inaugurant ce mémorial, la France remplit une dette d'honneur. Je souhaite qu'à travers ce lieu, nos enfants, nos petits-enfants puissent mieux connaître, comprendre et aimer notre histoire pour construire demain. Ce mémorial est situé au cœur du parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. En plus de la statue, un mur a été dévoilé ce lundi. Il comprend les noms des 549 soldats, écrits en lettres d'or. Le dernier nom inscrit est celui du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué le 2 novembre au Mali, où sont déjà morts 23 soldats français. Retour au Burkina avec les quotidiens de la place. Trois sujets y reviennent. La liste des 23 joueurs aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le meeting de l'Union pour le progrès et le changement à Abidjan. Et la question sécuritaire. À la loupe, l'attaque de Boundi et celle repoussée de Futuri. La lecture croisée avec Béléman Nestor. Attaque de Bongo, la sémaphore ne ferme pas définitivement, relaie le journal Le Quotidien. En effet, le PDG de la société minière à la tête d'une délégation est allé présenter ses condoléances au chef du gouvernement, à l'ensemble des familles des victimes ainsi qu'au peuple burkinabé. Benoît Désormo a aussi échangé avec Christophe Dabiré sur les mesures sécuritaires à mettre en place pour une reprise sereine des opérations déjà suspendues à Bongo poursuit le quotidien. Le PDG rassure de son engagement à accompagner les familles des victimes. L'observateur, lui, affiche à sa une la suspension des opérations à sémaphores suite à l'attaque du convoi de 240 personnes et qui a coûté la vie à 39 d'entre elles. La liste des victimes est publiée ici dans les colonnes du journal Le Pays qui relate aussi le témoignage émouvant de proches d'une des victimes. Des proches qui s'en remettent à Dieu dans ces circonstances douloureuses. Et comme le dit un adage, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Le Japon manifeste déjà sa solidarité au peuple burkinabé en apportant sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Sid Waiya se fait écho de son soutien à la police nationale en véhicule et en moto. Une dotation qui devra permettre à la police de faire face à la mobilité pour plus d'efficacité dans ses actions sur le terrain des opérations. Le diplomate nippon a souhaité que ce don participe à ramener la quiétude au Burkina, conclut le journal de tous les burkinabés. Cette quiétude tient aussi à cœur les acteurs politiques. Du moins, c'est ce que Zéphiren Diabré a tenté d'exprimer à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'occasion du meeting de l'UPC, informe aujourd'hui au Faso. En effet, l'attaque de Bungou a obligé le parti à transformer son meeting du 9 novembre en moment de prière pour la paix au Burkina. Le journal poursuit en rapportant les propos de Zéphiren. C'est une question nationale qui exige l'Union sacrée et nous sommes disposés à y participer, même si cela n'interdit pas de pointer la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Et sur la question, Zéphiren se demande dans le journal Le Quotidien comment faire pour aider un gouvernement qui n'arrive pas à céder lui-même. Sport pour terminer, l'Express du Faso affiche l'ambition des Camoumalos aux éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. Il ne veut rien d'autre que la victoire. Le journal dresse la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionnaire national qui demande le soutien des supporters. C'est à partir de ce mercredi 13 novembre que le Burkina entre en liste contre l'Ouganda pour la première journée des éliminatoires. Et voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada